Ça fait deux semaines, j'ai un fils qui vit au Ghana et depuis 2013 il souffre du mal de dos. Il a été voir un spécialiste là-bas et après le traitement ça marchait, mais là en 2018 ça reprit. Nous étions le lundi de Pâques et je l'ai appelé, c'était à peine même si j'entendais ce qu'il disait au téléphone. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as ? Il dit ça ne va pas, je ne marche plus. Je lui ai dit comment tu ne marches plus ? Il dit le dos a repris. Et on m'a demandé d'aller faire des examens, il fallait 150 000. Je ne travaille pas, c'est à peine que je viens de commencer un stage. Je lui ai dit bon, je veux me battre à trouver les 150 000. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pu trouver les sous et j'ai envoyé le lendemain au Ghana. Mercredi nous sommes allés en disant, ils ont à la plaque, on avait des enseignements. J'ai donné le sujet de prière, je pense qu'il y a des fois qui sont là. Et j'ai demandé de prier pour mon fils qui s'appelle Louis, il a mal au dos, il est au Ghana. Donc je dis, il a fait les examens, on lui a fait faire un scanner, une prise de sang et l'IRM. C'est comme ça qu'il m'a fait, il me dit voilà j'ai fait tous les examens. Mais on m'a fait un examen, on m'a demandé d'enlever tous mes vêtements et on m'a mis dans un appareil. Je lui ai dit, je lui ai dit, moi je voulais passer des examens, c'est peut-être le scanner. Et après j'ai expliqué à une soeur, la soeur m'a dit non, ce n'est pas le scanner, c'est l'IRM. Donc après les résultats sont sortis, il est allé voir le médecin. Et là ce n'est plus le même médecin qui l'avait traité en 2013. Il allait voir un spécialiste encore mais un togolais qui soigne aussi au Ghana. Donc quand il se présente avec les résultats, le médecin ouvre, il a crié, il dit mon fils, tu es trop jeune, qu'est-ce que tu as eu comme ça ? Mon fils lui dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, non tu es en train de perdre ta collègue vertébrale, si on ne t'opère pas, tu ne vas plus marcher. Et puis le petit lui dit, ah, donc il n'y a pas un traitement. Le médecin lui dit, non il faut passer par l'opération. Le petit a dit, je veux bien mais je suis orphelin de père et ma mère n'a pas de situation. C'est comme ça que le soir à 18h, je le rappelle, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que le médecin a dit ? Il dit, le médecin a dit, forcément on va m'opérer sinon je ne veux plus marcher. Et je lui ai dit, moi je n'ai personne, je n'ai pas de papa, ma maman n'a pas de situation. Je lui ai dit, reste tranquille mon petit, on a une situation, tu ne connais pas Jésus ? Il lui ai dit, ah bon, si tu as trop parlé de ton Jésus, j'ai dit, laisse, Jésus va m'opérer, prends seulement les médicaments. Donc le médecin lui avait fait une ordonnance de 45 000 et il lui a demandé d'acheter un appareil qu'il devait porter tous les soirs au coucher. Il m'a mon hymne, c'est parce que je ne peux pas mettre mon téléphone en marche. J'ai les résultats du scanner, de l'IRM et de l'appareil qu'il devait acheter. J'ai pris les examens, je suis allée dans ma chambre, je me suis enfermée. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi dans ma vie. Tu m'as dit que tu ne m'en pardonneras jamais, tu m'as dit de te servir. J'ai tout abandonné pour toi Seigneur. Voilà mon fils, il est dans tes mains. S'il doit passer par une opération Seigneur, que ce soit toi seul qui intervient au nom de Jésus. Le lendemain, j'ai commencé un jeûne. J'ai toujours appelé, j'appelais le matin, j'appelais le soir. Il dit non, j'ai commencé le traitement. Trois jours après, je dors, je fais un songe. Je suis devant une porte comme un téléspectateur, un admirateur. Et dans la salle, je vois sept médecins habillés en blanc. Et ils avaient un lit devant eux. Il y avait un jeûnant allongé. On lui avait déjà mis des appareils. Et je vois que c'est ça. J'ai dit non. Mais ça c'est quelqu'un qu'on a mis au blog, mais c'est qui ? Et puis je dis devant, je dis où ? Mais on dirait que c'est Noïc. Ça c'est pas Noïc. C'est comme ça que je me réveille. Je continue à prier. Et à peine lundi dernier, à partir de faire le traitement, le médecin lui a demandé d'aller faire le contrôle, de faire refaire l'IRM, et voir ce que ça donnait. Il m'a demandé, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, Flo Flo, le médecin a dit que je dois refaire l'IRM. Il faut emballer mon 15 000. J'ai dit, reste tranquille. J'ai dit à la société, pas de trouver l'argent. J'ai appelé elle le mec. J'ai dit, voilà la situation, j'ai besoin d'argent. Mon grand frère est venu peut-être avec 300 000. Il m'a dit, tu veux combien ? J'ai dit, donne 80 000 parce que je dois payer les frais. Tu ne veux pas plus ? J'ai dit non. Je veux juste 80 000 pour envoyer au Canada. J'ai envoyé. Donc lundi je l'appelle. Il a refait les examens samedi. Et il fallait revoir le médecin lundi matin. Donc lundi à peine là, nous sommes aujourd'hui. Je l'appelle lundi. Il dit, Loïc, dis-moi. Qu'est-ce que ton médecin dit ? Oui, je refais les examens. Il a vu, il a dit, oh mon petit. Mais tu n'as pas besoin d'une opération ? Applaudissements. 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 Mariana Verne. Mariana Verne. Applaudissements. Mariana Verne. Personne, les premiers mar asked. Alors c'est comme ça que vous êtes ici du monde, et que celui-ci vous me dit, tu n'as pas besoin de me conférer, mais ce que je veux faire, je ne comprends pas. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est juste continuer le traitement, et puis c'est bon, comment je voulais dire, que la gloire revienne à Jésus. Jésus ! Sous-titrage ST' 501